Les patients m'attendaient-ils ? Le docteur Gomez est prêt à relever tous les défis ! Quel est le problème ? J'ai très mal aux dents. Pouvez-vous jeter un coup d'œil ? Regarde ces mâchoires. Vous êtes au bon endroit. Tenez, ça va vous aider. N'ayez pas peur. Ça ? Oui, oui, mon pote, vous l'amenez directement sur vos dents. C'est parfait. En attendant, je vous fais une ordonnance. Tombez dans le panneau. Alors, ça fait quoi ? C'est de la bambin. C'est à ça que ça ressemble. Monsieur Woggy ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Papa, combien de faut-deux, je te le dire ? C'est moi le médecin, pas toi. C'est de la folie. Tu fais fuir les clients. Tu gâches tout. Va-t'en. Revenons aux clients. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je crois que j'ai de la fièvre. Eh bien, prenons votre température. Et voilà. Merci. Vous pouvez l'enlever. À vos souhaits. Wow, les gouttes devraient aider. Achou ! Désolée. C'est pas grave, ça arrive. Il y a un autre remède, de toute façon. Voici un extincteur. Et voici le distributeur. Ça devrait vous aider. D'accord. Je me sens bien. Je crois que ça commence à partir. Merci, docteur. Je vous en prie. Pas de quoi s'inquiéter. Vous êtes la meilleure, doc. Suivant. J'ai vraiment mal au ventre. Que dois-je faire ? Je vois. Je peux vous offrir une pilule ? Regardez, elles sont trop cool. Non, pas de pilule. Ok, je vois que vous êtes une adepte des médecines alternatives. Moi aussi. La mélasse d'escargot soulagera tous les symptômes. Non plus ? Ok, alors un shot. Vous savez quoi ? Je me sens mieux. C'est vrai, vous m'avez beaucoup aidée. Où allez-vous ? Et la piqûre ? Il faut que j'y aille. Pas question. Vous devez écouter le médecin. Oui. Vous devez l'écouter. C'est qu'une piqûre. S'il vous plaît, lâchez-moi. Laissez-moi. Les gars, sauvez-moi. Pas d'aide de la part du public. Docteur, bonjour. Je crois que je ne vois plus aussi bien qu'avant. D'accord, allons vérifier. Ok. Quel genre de Pokémon est-ce ? Hé, je suis là. Qu'est-ce que c'est ? Le soleil ? C'est un peu flou. Je ne vois rien. Les gars, aidez-moi s'il vous plaît. Écrivez dans les commentaires ce que Mercredi pointe du doigt. Je n'arriverai pas sans vous. Ok, Monsieur Blue, on va arranger ça. C'est bien ce que je pensais. On aurait dû juste essuyer. C'est mieux comme ça. Une seconde. Alors, vous pouvez voir maintenant ? Merci, docteur. Je vois à nouveau. Suivant. Docteur, j'ai un problème. Pouvez-vous m'aider ? Bien sûr, asseyez-vous. J'ai mal aux bras. Ok. Il va falloir l'amputer. L'opération est terminée. Comment ça va ? Beaucoup mieux, doc. Ma couleur préférée. Heureuse d'aider. Au revoir. Bonne chance. Alors, c'est bien le cabinet du médecin ? Où est le médecin ? 195 moutons. 196. C'est bon. Bonjour. Monsieur, réveillez-vous. C'est ma hache. Docteur Gomez, comment puis-je vous aider ? Pouvez-vous regarder mes photos ? Qu'est-ce que je vois ? C'est intéressant. Qui l'aurait cru ? Qu'est-ce que c'est, doc ? C'est ce que je pensais. Alors, qu'est-ce qui va pas chez moi ? Comment trouvez-vous cette plaque ? Cette plaque. Vous avez raison. Vous devez d'abord choisir un cercueil. On a celui-ci, de l'érable et du chêne. C'est le plus populaire de la saison. Docteur, combien de temps me reste-t-il ? Assez. Que diriez-vous de ceci pour la photo ? Non. C'est un très bon choix. Quoi ? Papa. Regarde ces résultats. Sors de mon bureau tout de suite. Docteur, est-ce que je vais vivre ? Excusez mon père. Oui, vous êtes en parfaite santé. Je peux y aller ? Attendez, tenez ça. C'est pour l'anxiété. Merci docteur. Vous m'avez été d'une grande aide. Tous mes voeux de réussite. Admets-le, on forme une bonne équipe. Sors d'ici. Qui est le prochain ? Le patient est prêt pour l'opération. Assistant, essuyez ça. Ça suffit. Je commence l'autopsie. Bistouri. C'est curieux. Première couche. Bingo. Assistant. Génial. Maintenant le miroir. Il faut que j'y aille. Mais ne touche à rien ici. Oui, Enid. D'accord. J'ai du travail à faire. Ah ah. Maintenant assieds-toi. Pour le record. Oups. C'était gênant. Ok, Pikachu. C'est mon dernier. Il est là quelque part. C'est quoi ce bruit bizarre ? Ah ah. Je t'ai eu. Papa ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est ce qui s'est passé. Allez. Part. Ok, il faut tout remettre en place là. Un peu plus. C'est presque fini. Défibrillateur. Pikachu. Encore une fois. Je crois qu'on a réussi. Merci mercredi. Je me sens tellement mieux. Et toi. Pikachu. J'espère qu'il va s'en sortir. Mais bonbon. T'es le pire. C'est ouvert. Vous pouvez entrer. Docteur, j'ai un problème. Quelque chose est coincé dans mon estomac. Vous voyez ? Je peux pas dire que ça se voit pas. D'accord. Ouvrez la bouche. Des maracas ? Quoi ? C'est l'heure de danser. Docteur ? Oui. C'est pas l'heure. Je comprends pas. Vous êtes un entrepôt vivant. Un canard ? Ok, c'est bien. Mais pas un canard en caoutchouc. Il est toujours là. Faites quelque chose. Une minute. Allongez-vous. Je vais faire un scanner de l'estomac. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est moi ou c'est un lecteur de musique ? C'est vraiment ça ? C'est allumé ? Ouais, ça marche. Tout va bien ? On monte le son ? C'est mon morceau préféré. Je peux pas m'en empêcher. Tu fais la fête sans moi ? C'est ma fête. Ils ont perdu la tête ? Je crois que je suis coincée, là. Je suis désolée, madame. Je ne peux pas me retenir. Je peux pas le virer. C'est mon père. Docteur, j'ai des démangeaisons. Que puis-je faire ? Avez-vous déjà pris ces pilules contre les allergies ? Ça me rend malade. Comment ça ? Ah oui. Faisons comme si ce n'était pas des pilules, mais des céréales. Et c'est pas une procédure médicale. C'est un petit déjeuner normal. Vous devez avoir faim. Voilà. À vous de jouer. Oh, merci. Délicieux. Alors, ça fait de l'effet ? Non, j'ai encore des démangeaisons. Ok. Le ruban adhésif a réglé bien d'autres problèmes. Vous ne pouvez plus vous gratter. Problème résolu. Miaou. Miaou. Pouvez-vous me gratter ? Très bien. Qui c'est le bon chaton ? C'était quoi, ça ? C'est mauvais signe. Il faut regarder au microscope. Alors, c'est des puces. Heureusement que je suis aussi vétérinaire. On va vous mettre des gouttes et elles vont partir. Ne bougez pas. Comment vous sentez-vous ? Très bien. C'est super. J'ai l'impression que tout mon corps est en feu. Je vais t'aider. Il faut se préparer pour le championnat. Encore tombé. Viens voir, papa. Monsieur, pouvez-vous m'aider ? Ah, ma tête. Où est la vôtre ? C'est ça le problème ? Tout est dans mon dossier médical. Monsieur sans tête. Je vais m'occuper de vous. Je suis médecin. Voici mes diplômes. Laissez-moi vous écouter. Qu'est-ce qu'on a là ? Respirez. Maintenant, retenez. Oh, ok. Comment vont vos réflexes ? Il fonctionne. Excellent résultat. C'est peut-être vos articulations. Super. On va prendre votre coup. Votre main est chaude. Vous êtes encore en vie. Vous êtes en parfaite santé. Il n'y a pas de problème. Qui a besoin d'une tête quand on a un corps aussi magnifique ? Je vous marque en bonne santé. Signez ici. Mais docteur, j'ai besoin de ma tête. Vous doutez de mes compétences ? Comment osez-vous ? J'ai des références. Où allez-vous ? Mais où est sa tête ? Sérieusement, il va bien. Mais il a de l'air à la place de la tête. Tu penses qu'il a besoin d'aide ? Eh les gars, votez dans les commentaires. Merci d'avance. Il n'a donc pas de tête. Et alors, qui s'en soucie ? J'ai besoin d'aide. Ça doit être inconfortable pour vous de tenir ça. Le brun. Qu'est-ce que tu fais ? Elle en a besoin. C'est manifestement une fracture. Je ne savais pas où est la fracture. Ça fait mal. Ne vous inquiétez pas, on va faire une radio. Par là. Je vais fondre. Ne faites pas ça. Et si... Exactement. On va juste dévisser la jambe. Waouh, ça fait beaucoup de torsion. Un pied ici et un pied là. Ça va ? Je vais bien. On va prendre une photo maintenant. Il fait chaud ici. Mercredi, on a la radio. Tiens. Ouais, on va avoir besoin d'un plâtre. Facile. On arrête les talons. J'aurais dû les enlever. Quelle journée. Alors, comment va ma jambe ? Ça va aller ? Ça va être encore mieux. On va la remettre en place et vous serez comme neuve. Oh, vraiment mieux. Mais ce plâtre, quelle horrible couleur. Il y en a peut-être un rose ? Vous voulez la dynamite ? Papa, non. On a des autocollants. Alors Barbie, est-ce qu'on a résolu le problème ? Oui, merci, au revoir. C'était dur. Mais on a réussi. Merci. Hé, les gars. T'as entendu ça ? Aidez-moi à redevenir humaine. Arrêtez d'inventer des choses. Papa, arrête. Revenez. Je vais faire de mon mieux. Attendez. C'est risqué, mais je dois essayer. Docteur, il fait chaud ici. Soyez patiente. Wow, vous avez réussi. Je me sens super bien. On doit vérifier vos constantes. C'est bon. Maintenant, vérifions vos réflexes. D'accord. Wow. En fait, je suis mariée. Maintenant, je peux m'occuper de la paperasse. Mercredi, ça y est, ça y est. C'est le jour de paye. Ah, j'avais oublié ça. Je me demande combien il y a là-dedans. Ça doit être une erreur. Je vais exploser. Bon, j'en ai assez. Je m'en vais d'ici. Sauve-toi. Je mérite mieux que ça. Vendre des vêtements, je peux le faire. Mes robes vintage doivent valoir beaucoup d'argent. Voyons ce qu'ils proposent sur Internet. Quoi ? Une robe colorée ? C'est insultant. Je dois aller contre moi-même. Oh, ok, pense juste à l'argent. C'est affreux. J'arrive pas à croire que je vais coudre une robe rose. Je vais vomir. Je dois la vendre et l'oublier le plus vite possible. Oh, de l'argent. Cool. Je me rapproche du but. Où dois-je cacher l'argent ? Je crois que je sais. Non, c'est trop facile à trouver. Peut-être ici ? Cet endroit fera l'affaire. Ou euh... Je ne sais pas. Oh, hé ! Écris dans les commentaires, s'il te plaît, quel est le meilleur endroit pour garder ton argent. Hum, le coffre-fort. Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? Le principal est de ne pas oublier le code. Un autre problème est résolu. Quelle est la prochaine étape de la liste ? Vendre des boissons. Je peux faire ça. J'aime cuisiner. Commençons. Ma potion signature. Ils l'achèteront comme un café à emporter dans le centre-ville. L'araignée veuve noire laisse un arrière-goût spécial. Je tiens cette recette de mon arrière-grand-mère. Quand je l'ai apportée à l'école, personne n'a voulu le boire. Je me demande pourquoi. Peut-être parce que c'est gratuit ? Le prix active les papilles gustatives. Hum, cette odeur ! De nos jours, les enfants sont prêts à boire n'importe quoi si c'est dans des bouteilles artisanales. Je dois juste vérifier l'effet. Je le boirai pas, bien sûr. Ok, on dirait que ça marche. L'élixir de vie est prêt. Mettons-le en vente. Oh ouais ! 250 dollars. C'est ce qu'on appelle un succès. J'ai fait du bon travail. Oh, qu'est-ce que tu as là, toi ? Hum, une carte. Intéressant. On dirait que je vais vivre une aventure passionnante. J'aime marcher dans de nouveaux endroits. Je pense que je suis proche de ma destination. Je suis perdue. Je comprends pas. C'est bizarre. Je suis de retour dans mon salon. Si j'ai bien compris, le trésor est ici. Oh ouais, il est là. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Hé, où sont les trésors, l'or et tout ça ? Quoi ? Pourquoi ? Des décorations d'Halloween ? Sérieusement ? Je ne me souviens pas avoir mis tout ça ici. Ok, quelle est la suite ? Garder l'or ? Je peux m'en occuper facilement. Tout est clair. Alpha, oméga, l'objet sous observation, agit selon les instructions. Quoi ? J'entends pas, mauvais signal. Alpha, alpha, tu me reçois ? Répète. Je dis l'objet sous observation. Non, pas les vacances, observation. Tu me parles ? Code rouge, code rouge. Tant que je suis là, personne ne prendra ça tort. Arrête et ne bouge pas, game over. Attends, juste une seconde. Dépêche-toi, j'ai une réunion importante à trois heures. Qu'est-ce que tu fais là ? Ne me presse pas. Voilà. Tu me menaces avec ta main ? Sérieusement, là ? On verra qui aura le dernier mot. Mains en l'air. Wow. Ok, ok. J'ai pas besoin de l'or. C'est ce que je pensais. Beau travail. Gagner de l'argent n'est pas si difficile. Oh, j'ai une idée. Les jeux d'argent sont géniaux car ils ont de l'argent que les gens perdent toujours. J'ai besoin d'un joueur. Assieds-toi, jouons à un jeu. Je vais cacher l'araignée sous le gobelet et tu dois la trouver. Un jeu ? Ok, jouons. Devine. L'araignée est ici. Comment ? Donne-moi mes gains. Tu veux de l'argent ? Eh bien, c'est pas comme si je le voulais. Tiens, prends le mien, je dois y aller. C'est mieux. Plus 20 dollars dans ma tier-lière. C'est quoi le code ? Ouvre-toi, stupide morceau de fer. Quoi ? Ça s'ouvre avec des likes ? Oh, on peut faire ça. Eh, s'il vous plaît ! Aimez cette vidéo pour ouvrir le coffre. Il y a tout mon argent à l'intérieur. Oh, merci, ça s'est ouvert. Une vision ? Je connais ce voleur. Non, 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 pas mon argent ! Je vais mettre ce type en prison. Attends, j'ai une meilleure idée. Maintenant, je suis une diseuse de bonne aventure. Je prédis l'avenir avec 100% d'exactitude. Bonjour, asseyez-vous. Donnez-moi votre main. Oh, elle est vraiment longue. Vision ! Ne pousse pas ! Arrête de parler ! Est-ce que je dois sourire ? Vous allez aller en prison ! Quoi ? J'ai vu les menottes et la police et... Comment osez-vous ? Je m'en vais, charlatan ! Mais je... Attendez ! Vous avez oublié votre jouet ! J'ai besoin d'argent, pas de jouet ! Le prochain sur la liste est de vendre des bougies. Ça peut être amusant. Je n'ai jamais fait de bougies, mais je suis sûre que je peux le faire. La recette originale est la clé du succès. La cire est en train de fondre et ça a l'air vraiment cool. Waouh ! Je vais ajouter du sang. L'odeur du sang chaud est si apaisante. Ouais ! Maintenant, je vais le verser dans la forme. Et bien sûr, j'ajouterai une mèche. Il me reste tellement de choses et des explosifs. La bougie est prête ! Je vais la mettre en vente et attendre que quelqu'un l'achète. Juste une bougie ? C'est la bougie de mercredi ! Oh ouais ! Ce n'est pas juste une bougie. C'est une bougie avec un chandelier. Mais où puis-je l'obtenir ? Réfléchis mercredi, réfléchis. Hé, la chose ! Ne me lance pas des trucs ! Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Je sais ! C'est une bonne idée. Je vendrai rapidement la bougie si c'est un rituel. Le chandelier crâne est tellement atmosphérique. Et l'odeur du sang brûlé... Ça va valoir une fortune. C'est fait ! Je vais réessayer pour faire plaisir à mes acheteurs en ligne. Oh ouais ! Mes petits billets verts ! Je suis si proche de mon rêve ! Que reste-t-il ? Écrire un livre ? Ce sera facile. C'est parti ! Sur quoi devrais-je écrire ? Je ne sais même pas. Peut-être sur la mort ? Et sur quoi ? Je n'ai aucune idée ! J'ai besoin d'inspiration. Je suis vraiment fatiguée. Je me suis endormie ? Oh, mon livre ! Pas mal ! J'ai vraiment un talent pour l'écriture. Vendu ! Ah ! Tant d'argent ! C'est incroyable ! Super ! La gestion financière n'est pas si facile. J'ai assez pour la main gauche pour la chose. Et pour les bonbons. Et pour l'enterrement aussi. Ah ! Et cette coupée bizarre qui s'immisie, là. Une vision ! Ne te presse pas, papa. Je t'ai apporté d'autres jouets. Quoi ? T'es en train d'enterrer qui s'immisie ? Je crois que j'ai peur de ma propre vie, mais pourquoi ? Donne-les-moi. Il est temps pour elle de mourir dans l'agonie. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu pourrais peut-être juste jouer. Oh ouais, je vais jouer. Ce sera amusant. On aura un enterrement. Exprime tes condoléances tant que tu le peux. Et toi aussi. Ces jeux sont tellement bizarres. Tu es prête ? Ta-da ! Voici ton casier d'école. J'ai mis des autocollants dessus et voici ton nom. Tu aimes ? Non. Attends, c'est pas tout. Reste ici. Il est si ennuyeux. Oh, est-ce que c'est une araignée ? J'adore les araignées. Et elles sont si mignonnes. J'ai une idée. Je vais améliorer mon casier dans mon propre style de mercredi. Il y a une place pour l'araignée. Je vais la laisser garder mes affaires. Maintenant, c'est cool. J'ai apporté plus d'autocollants et... Tu l'as décoré toi-même ? C'est lugubre. C'est toi qui es lugubre. Elle rêvait de tomber dans les bras de la mort. Comment ça se passe avec ton journal intime ? Regarde ce que j'ai. Une lampe. C'est affreux. Je n'aime pas la lumière. Ok, au moins mets tes lunettes. Quoi ? Je vais le tuer dans son sommeil. Ça te va tellement bien. Enfin, il est parti. La chose ? Débarrasse-toi de cette lampe. J'aime pas. Oui, tu peux la peindre. Choisis quelque chose de moins ennuyeux. Oh, c'est beaucoup mieux. Tu peux partir quand tu as fini. Super. Maintenant, j'aime bien et je n'ai pas besoin de la lumière. J'aime l'obscurité. Je dois améliorer cette ampoule. Merci, la chose. Tu peux y aller. Oh, ouais. Maintenant, j'ai toujours une araignée à portée de main. Les profondeurs sombres de mon âme ont éclaté et ont recouvert le monde entier. Même la reine des ténèbres a besoin d'une douche. Oh, chérie. Non, non, non. J'étais là en premier. Tu iras après moi. Il dépasse toutes les limites. Il est temps de lui donner une leçon. Qu'en est-il des piranhas, papa ? J'espère que tu aimes le poisson. Aouch, qu'est-ce que c'est ? Oh, non. Ah ! Bye, bye, papa. Je crois que tu as fini. Quelle poule mouillée. Ce ne sont que des autocollants. Mon maquillage foncé, où dois-je le mettre ? Il n'y a pas de table de maquillage. Salut, chérie. Oh, c'est ton maquillage ? Je vais faire un endroit spécial pour le mettre. Ton père peut tout faire. C'est fait. Qu'en penses-tu ? Regarde cette étagère. C'est cool, non ? Tu sais, papa, je sais aussi utiliser un marteau. Et je vais te montrer. C'est l'étagère à maquillage parfaite. Mercredi, nous regardons des comédies le jeudi. C'est une tradition familiale. Parfois, je me dis que ça ne pourrait pas être pire. Et puis... J'adore Jim Carrey. J'aimerais être morte. Regarde-le. C'est amusant. Oh, on n'a plus de pop-corn. Je n'ai plus une seule raison de rester assise ici. Je vais en faire plus. Une araignée veuve noire. Des cafards venimeux. Des algues. De la cervelle de rat. Un mille pâtes. Un oeil de dragon. Et une pincée de serpent à goûter. Le pop-corn est prêt. Miam, miam. Oh, du pop-corn frais. C'est cool. Ouais. Je veux essayer ça aussi. Quelle boîte effrayante. J'ai pas peur, j'ai pas peur. On verra bien. Oh ! Lâche-moi. Oh, ça fait mal. Mercredi, à l'aide. Oh ! Ce Jim Carrey est vraiment drôle. C'est amusant. Peux-tu rire plus doucement ? Oui, désolée. Je suis tellement fière de notre famille. Mercredi, viens ici. Viens, chérie, regarde. C'est notre arbre généalogique. Toutes ces personnes sont tes ancêtres. Tu sais quoi ? Ajoutons-toi à cet album. Maintenant, nous allons prendre une photo ensemble. Oh, et qui va appuyer sur le bouton de l'appareil photo ? La chose connaît son affaire. Ces photos étaient à l'exposition de Milan. Souris ! Du cheese ! On est une famille amusante. Cool ! Ça devrait bien se passer. Voyons voir. Quoi ? Comment est-ce possible ? Tu as cligné des yeux ou quoi ? Attends une seconde. Tu auras Mercredi sur la photo, ici. Es-tu heureux maintenant ? Ouais, cool. Comme la vraie. Mettons-la dans l'album. Super, j'aime vraiment ça. Ma collection d'orgues s'agrandit. C'est important de les garder dans de bonnes conditions. Un jour, des personnes dans le besoin demanderont à les utiliser. Et je refuserai. Cool ! Je mettrai ça dans mon journal intime. Chérie, tu as un moment. Que dirais-tu de rafraîchir ta garde-robe ? Wow, c'est flippant. T'as beaucoup de choses sombres. Peut-on ajouter un peu de rose à ton style ? Ta mère portait cette robe quand elle était jeune. C'est là que je suis tombée amoureuse d'elle. Je dois la mettre. Oui, s'il te plaît, fais-le pour moi. Mais on devrait peut-être nettoyer les sols avec ce chiffon. Oh, ma chérie, tu es si belle. Tu ressembles à ta maman. Tu vois ? Quelque chose ne va pas, papa ? Oh, ma fille, non ! Je vois que tu as adoré. Mais je... Je... Tu... Tu as déjà rencontré mon fantôme ? Salut, je suis vendredi. Oh, c'est effrayant. Peux-tu le ranger, s'il te plaît ? Prépare-toi pour une grande surprise. Ta-da ! C'est pour toi ! Félicitations ! Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cadeau. Ok, je m'en vais. Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Tu n'as même pas regardé ! C'est un violoncelle. Ok, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, je sais jouer du violoncelle. Ok, tu veux de la musique ? Tu l'auras. Oh, tu as changé d'avis ? Cool ! Je vais jouer le jeu. Et un jour, peut-être, tu joueras et je danserai. C'était quoi, ça ? Arrête ! La chose, arrange cette musique. Ok, c'est bon, je m'en vais. C'est mieux. Oh ouais, la chose, je suis contente d'avoir payé tes leçons de musique et mes cours de danse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa ? Oh, c'est gênant. Comment puis-je ne pas voir ça ? Non, je m'échauffe juste. Ok, je vais me coucher. La chose éteint les lumières. Super. On dirait qu'elle s'est endormie. C'est l'heure de mon plan. Stupide boîte. Je vais te mordre aussi. Aouh ! Toi ! Fais attention ! Tu ne te sortiras pas comme ça. Ça suffit. Chose effrayante. Je vais maîtriser la magie et ensuite elle me respectera. Ça marche. Cool. Mais un bien. Ouais. Une potion magique ? Je suis un vrai magicien. J'espère qu'elle ne se doutera de rien. Je vais transformer ma fille d'une princesse sombre en une princesse claire. Il faudra beaucoup de potions. Elle est trop sombre. J'espère que c'est du sang. Délicieux. Amène-moi à cet arc-en-ciel, licorne. Je vais dans une nouvelle école aujourd'hui. Ils ne me tyranniseront plus. Je vais être populaire. Je ne ferai plus les mêmes erreurs. Et plus de chewing-gum dans mes cheveux. Je serai la chef des filles la plus cool et bien sûr je sortirai avec le capitaine de l'équipe de foot. Je ne suis plus une loseuse. J'espère que tout ira bien et que je n'aurai pas à changer d'école à nouveau. Je suis jolie. On dirait que j'ai choisi le mauvais style. Ils sont si effrayants. Qui est cette Willy Wonka ? Regarde tellement de roses. Je ne la mangerai même pas. Va-t'en. Maintenant je vois. Les tendances dans cette école sont complètement différentes. Oh, bien sûr. Je vais devenir la fille la plus cool. La fille la plus cool de l'école des monstres est mercredi. Alors je serai mercredi. Oh, j'ai tellement de choses à changer. C'est peut-être une mauvaise idée. Je ne sais pas. Des cheveux noirs ? Ok. Je vais essayer. T'es sûre ? Genre vraiment noir ? J'ai travaillé si dur pour créer ce look. Eh bien, ok. Je me suis promis d'être populaire dans ma nouvelle école alors je le ferai. Et ces tresses ne seront pas si faciles à défaire. Allez, un peu plus. Ouais, je l'ai fait. Oh, ce n'était qu'une seule d'entre elles. Je vais faire ça jusqu'à la fête de l'indépendance. Je suis fatiguée. J'ai toujours pas teint mes cheveux. Je laisserai les couleurs vives dans le passé. Il n'y a qu'un avenir sombre devant moi. Ou je suis la fille la plus populaire de l'école. Oh ouais, jouons gros. Je suis prête. Allons-y. Waouh, c'est amusant. Juste un peu étourdissant. Oh, oh yeah ! Je suis brune maintenant. Qu'est-ce que c'est, une chaussette ? Oh !